Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie du système carotidien. Pour cela nous adopterons le plan suivant, d'abord l'introduction, ensuite on étudie le système carotidien dont l'artère carotide commune, l'artère carotide externe et l'artère carotide interne. Puis nous aborderons quelques applications cliniques et les voies d'abord chirurgicales, avant de finir par une conclusion. Le système carotidien assure la vascularisation artérielle de la majeure partie de la face, du cou et de la partie antérieure du cerveau. Ainsi que le système jugulaire assure le drainage veineux de la même région. Les artères carotides communes au nombre de deux, droite et gauche. Ce sont les artères principales du cou, la face et de la partie antérieure du cerveau. L'artère carotide gauche naît de la convexité de l'arc aortique, alors que la droite est une branche terminale du tronc brachiocéphalique. Pour son trajet, l'artère carotide commune se projette sur une ligne de l'articulation sternoclaviculaire jusqu'au col de la mandibule. Les deux se terminent en artères carotides externes et internes, à hauteur du bord supérieur du cartilage thyroïde. Concernant les rapports de l'artère carotide commune dans le thorax, seule la carotide commune gauche y chemine. Elle répond en avant, à la veine brachiocéphalique gauche, en arrière, à l'ésophage, au nerf laryngé inférieur, à l'artère subclavière gauche et au conduit thoracique. À droite, elle répond au tronc brachiocéphalique et à la trachée. À gauche, au nerf vague et au nerf phrénique gauche. Dans le cou, les carotides communes gauche et droite répondent, en avant, au muscle sternocleidomastoïdien et au ventre supérieur du muscle homoyoïdien. En arrière, au muscle prévertébraux et au tronc sympathique. À gauche, l'artère carotide commune répond à la crosse du conduit thoracique. Médialement, à la trachée, l'ésophage, au larynx et à la thyroïde. Latéralement, elle répond au nerf vague, la veine jugulaire interne et le nerf phrénique. Les artères carotides externes irriguent les régions antérieures du cou, la face, les téguments et la tête. Elles naissent de la carotide commune, au niveau du bord supérieur du cartilage thyroïde. Elles sont entéromédiales à l'artère carotide interne. Puis, elles montent verticalement sur une longueur de 2 cm environ et s'inclinent latéralement et en arrière, pour devenir latérale à la carotide interne. Elles se terminent sous le col de la mandibule et donnent, l'artère temporale superficielle et l'artère maxillaire. Les branches collatérales de l'artère carotide externe sont l'artère thyroïdienne supérieure, l'artère linguale, l'artère faciale, occipitale, auriculaire et l'artère pharyngienne ascendante. L'artère thyroïdienne supérieure n'est près de l'origine de l'artère carotide. Elle est appliquée contre le muscle constricteur inférieur du pharynx, et se termine en trois branches, une branche infrayoïdienne, une branche sternocleidomastoïdienne et l'artère laryngée supérieure. L'artère linguale n'est au-dessus de l'artère thyroïdienne supérieure. Elle suit la paroi musculaire latérale du pharynx et se termine par l'artère profonde de la langue et l'artère sublinguale. L'artère faciale n'est au-dessus de l'artère linguale à la hauteur de la grande corne de l'osioïde. Elle passe sous le ventre du muscle digastrique, puis elle contourne la glande submandibulaire et se plaque contre l'angle mandibulaire, puis devient sous-cutanée dans le sillon nasogénien. L'artère faciale se termine au niveau de l'angle interne de l'œil en donnant l'artère angulaire, anastomotique avec l'artère dorsale du nez, branche de l'artère ophtalmique. Puis, on a l'artère pharyngienne ascendante qui naît au-dessus de l'artère linguale et se termine dans la paroi latéropharyngée. Parmi ses collatérales, l'artère labiale supérieure et inférieure, puis l'artère submentonnière et dernièrement les artères cutanées pour la peau faciale. L'artère occipitale naît de la face postérieure de la carotide externe à la hauteur de l'artère faciale. Elle suit le ventre postérieur du muscle digastrique jusqu'à l'os occipital et se termine au niveau du scalpe occipital en deux branches, une médiale et une latérale. L'artère auriculaire postérieure naît au-dessus du ventre postérieur du muscle digastrique. Elle a un trajet vertical rétro-auriculaire et se termine en deux branches, une branche auriculaire et l'autre occipitale. Concernant les branches terminales de l'artère carotide externe, on retrouve d'abord l'artère temporale superficielle qui vascularise le scalpe frontopariétal. Elle sort de la parotide et prend un trajet vertical pré-auriculaire à côté de l'articulation temporo-mandibulaire. Elle donne deux branches, frontale et pariétale. Ensuite, on retrouve l'artère maxillaire qui est une artère profonde. Elle vascularise l'os maxilo-mandibulaire et nasale. Elle naît en arrière du col du condyle mandibulaire, ensuite passe dans la fosse infratemporale, puis dans la fosse ptérigo-palatine et entre en rapport avec le nerf trijumeau. Elle se termine par l'artère sphéno-palatine pour la cavité nasale. Parmi ces branches collatérales, la branche postérieure ptériopalatine, les branches ascendantes supérieures, maxillaires et infra-orbitaires, l'artère mandibulaire massétérique, Concernant la carotide interne, elle naît de la carotide primitive au niveau bord sub du cartilage thyroïde. Elle monte verticalement sur une longueur de 2 cm, puis s'incline médialement vers les masses latérales de l'atlas. À ce niveau, elle parcourt le canal carotidien et le sinus caverneux et présente 4 parties, la partie cervicale, la partie pétreuse, la partie caverneuse et la partie cérébrale. Pour les rapports de la partie cervicale, celle-ci est située dans la gaine carotidienne. En avant, latéralement, et au-dessous du muscle digastrique, elle répond au muscle sternocleidomastoïdien. Au niveau du muscle digastrique, elle répond au muscle styloïoidien, à l'artère occipitale et auriculaire postérieure. Au-dessus du muscle digastrique, elle répond au nerf glossopharyngien. En arrière, elle répond au tronc sympathique cervical, au muscle long de la tête et à la veine jugulaire interne. Puis, médialement à la paroi pharyngienne. La partie pétreuse de la carotide interne émerge du canal carotidien, puis traverse la partie médiale du canal carotidien. A ce niveau, elle passe entre la lingula et le corps du sphénoïde. La partie caverneuse se situe dans le sinus caverneux. Elle est en rapport latéralement avec les nerfs oculomoteurs et trochléaires. La partie cérébrale traverse le toit du sinus caverneux et répond médialement aux nerfs et au chiasma optique, et latéralement au processus clinoïde antérieur du sphénoïde. Les branches collatérales de la partie caverneuse. La partie caverneuse donne plusieurs branches, la branche du sinus caverneux, des branches pour la tente du cervelet et les artères hypophysaires inférieures et postérieures. En ce qui concerne les branches de la partie cérébrale, elle donne les artères hypophysaires supérieures qui sont destinées à la tige pituitaire et à la partie inférieure de l'hypothalamus. L'artère ophtalmique se dirige en avant du canal optique et au-dessous du nerf optique. Elle se termine dans l'angle médial de l'œil et donne comme collatérale l'artère centrale de la rétine, l'artère lacrymale, l'artère supraorbitaire, les artères ciliaires postérieures longues, les artères ethmoïdales antérieures et postérieures. Pour ces branches terminales, elles donnent l'artère supratrocléaire et l'artère dorsale du nez. L'artère carotide interne se termine en donnant l'artère cérébrale moyenne et l'artère cérébrale antérieure. Parmi les pathologies qui touchent l'artère carotide, on trouve les thromboses des carotides. La sténose carotidienne est favorisée par plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire notamment le tabac, l'hypertension artérielle, le diabète, l'excès de poids et la sédentarité. La fréquence des accidents vasculaires cérébraux liée à une atteinte des artères irriguant le cerveau apparaît après l'âge de 60 ans. Le plus souvent, lorsque la sténose carotidienne est peu importante, elle ne donne aucun symptôme. Lors d'un accident ischémique transitoire ou un accident vasculaire cérébral en rapport avec une sténose carotidienne, on dit que la sténose est symptomatique. Pour les voies d'abord chirurgicales, l'incision oblique près du muscle sternocleidomastoïdien dégage la jugulaire interne et la carotide primitive avec sa bifurcation. Puis, l'incision longitudinale entre le chef sternal et chef claviculaire du sternocleidomastoïdien. En guise de conclusion, le système carotidien permet la vascularisation artérielle de la majeure partie de la face du cou et du cerveau. La carotide commune gauche naît de la convexité de l'arc aortique, alors que la carotide commune droite naît de la branche terminale du tronc artériel brachiocéphalique. La carotide commune donne les deux artères carotides externes et internes. L'interne vascularisait la partie antérieure du cerveau et l'externe vascularisait le cou et la région faciale.